bonjour dans la perspective de l'exposition sur henri de maistre qui n'a pas pu avoir lieu à cause des rigueurs du confinement et pour prolonger notre relation à distance malgré tout je vous propose une réflexion sur la création les créations des ateliers d'art sacré évidemment henri de maistre est particulièrement concerné par cette aventure des ateliers d'art sacré qui va se développer entre 1919 et 1947 mais qui pose beaucoup de problèmes de réception somme toute puisqu'aujourd'hui ne sommes pas forcément en parfaite symbiose en parfaite harmonie avec les créations d'art religieux d'art sacré qui ont pu voir le jour donc dans ces décennies et il s'agit de retrouver peut-être les intuitions d'origine qui ont présidé à cette création et surtout de voir comment mieux recevoir ses hommes comment les aimer finalement c'est une responsabilité pour nous parce que aujourd'hui ces oeuvres ont besoin de restauration bientôt peut-être disparaître si on n'y fait pas attention et donc que nous avons une responsabilité de transmission du patrimoine et il n'y a pas de secret si nous n'aimons pas ces oeuvres nous aurons du mal à les transmettre donc il s'agit de mieux les comprendre alors à l'origine maurice denis et georges des vallières deux très grands peintres que déjà nous nous connaissons mieux grâce à de nombreuses expositions maurice denis depuis un certain temps georges des vallières assez récemment et ils sont entourés donc d'artistes militants comme eux pour le renouveau de l'art chrétien alors je vais les cités robert boulet pierre couturier futurs dominicains valentine raire mais il en encore beaucoup d'autres et donc ils ouvrent les ateliers d'art sacré à paris le 15 novembre 1919 juste après la guerre un signe évidemment de renouveau il s'agit de repartir sur de nouvelles bases d'éviter cette tuerie que fut cette première guerre mondiale d'ailleurs georges des vallières qui a laissé son fils bien qu'il a particulièrement été éprouvé par cette barbarie cette violence de la guerre et donc un groupe de 22 actionnaires organisé en société des ateliers d'art sacré doit veiller au côté matériel du projet fournir aux églises et spécialement aux églises dévastées par la guerre des oeuvres religieuses d'un caractère à la poids esthétique traditionnel et moderne tout est dit esthétique recherche de beauté traditionnel dans l'esprit de l'enseignement de l'église et d'une certaine forme d'art sacré et moderne aussi qui puisse parler donc à une génération d'après guerre et même plus puisque cet art est appelé à durer la direction d'abord assumé conjointement par denis et des vallières avec le concours d'andré le côté et pierre dubois secrétariat mais cette direction est déléguée en 1926 à henri de mestres qui avait débuté comme élèves et donc les ateliers pour finir cette aventure ont fermé à la rentrée de 1947 sur décision de leurs conseils au lendemain d'ailleurs une deuxième guerre mondiale qui plus néfaste peut être pour la survie des ateliers que s'est-il passé alors voilà je vous présente ici quelques-uns enfin déjà un grand nombre de compagnons et des ateliers et à vous de vérifier le nombre d'artistes que vous connaissez personnellement j'en connais peu et j'apprends à les connaître mais je suis immédiatement interrogé par le nombre d'artistes et encore davantage le nombre d'oeuvres laissées dans nos églises nombreux et peu connus pour la plupart il faut donc se réjouir de l'important travail d'interprétation d'oeuvres foisonnantes qui surgit ici et là grâce à des colloques récemment un colloque sur le centenaire des ateliers et puis notre exposition chemin des arts à la cathédrale sur henri de mestres au delà du cycle habituel des modes qui mettent les artistes successivement dans la lumière puis dans l'ombre et inversement parfois c'est assez classique dans l'histoire de l'art il nous revient maintenant d'intensifier le travail de réception d'oeuvres réalisées dans un contexte de commande ecclésiale intensive les oeuvres sont là installées dans des lieux de culte nombreux disséminés elles ont maintenant besoin de soins de restauration sans parler des sauvegardes d'urgence quand les bâtiments sont en péril ou parfois même détruits il ya beaucoup d'églises concerne pas tout de tels investissements supposent que ces oeuvres soient non seulement connues et inventoriées mais comprises et plus encore appréciées faute de quoi elle risque de sombrer encore davantage dans l'oubli ou la mort c'est dire l'actualité de ce travail de réception d'un patrimoine dont l'éducation commence seulement et j'essaye de contribuer à cette éducation la voie est désormais bien tracé grâce aux travaux des chercheurs mais il reste encore beaucoup à faire pour des artistes très très peu connus personnellement un peu vesti sur georges des vallières maurice denis et henri de mestre j'aimerais beaucoup connaître valentine raire qui m'attire beaucoup connaît les oeuvres de carlos arabézol à saint lui de vincennes rocher un peu mais tout cela reste quand même extrêmement nébuleux et l'une des difficultés de la réception tient à l'articulation de la liberté souveraine de l'artiste et de la contrainte d'une commande d'église c'est ça le problème en fait il est d'autant plus aigu que la commande est forte et s'impose dans un contexte religieux où le catholicisme domine dans une france marquée par la loi de 1905 séparation des églises et de l'état mais on se pose aujourd'hui la question de l'indépendance du créateur l'indépendance de l'artiste central dans un contexte de modernité très différent affranchie de la puissance d'une institution devenue elle-même plus attentive aux expressions personnelles on n'est plus du tout dans le contexte d'un christianisme dominant et les artistes aujourd'hui se situent tout à fait différemment comment accueillir tous les artistes qui se sont voués à l'église par delà ce qu'ils ont laissé dans des lieux remarquables comment recevoir aujourd'hui leurs oeuvres comme le témoignage d'une inspiration qui a d'abord irrigué leur création plus personnelle il nous revient d'aller à la rencontre d'artistes croyants solidaires de cette fois pour qui la foi chrétienne transcende toute activité humaine comment ces artistes obéissants à l'institution ecclésiale ont réussi à exprimer par leur sensibilité intime les réalités spirituelles que tout artiste appelle de ses voeux en un mot comment la liberté que l'artiste revendique aujourd'hui la condition de l'exercice de son métier était-elle à l'oeuvre dans les grands programmes iconographiques visibles dans l'église du saint-esprit à paris à saint lui de gonzague à saint lui de vincennes par exemple l'artiste chrétien qui se donne à l'église est-il encore libre voilà la question alors notre approche a voulu privilégier l'intime et a posé cette vie intérieure de l'artiste indépendamment de toute commande officielle comme première comme constituant le socle de la création dans son ensemble les professions de foi des artistes embarqués dans l'aventure des ateliers sont toutes plus remarquables les unes que les autres henri de mestre disait ma peinture est une prière je veux que mon travail soit un moyen d'apostolat une prédication c'est un réconfort disait-il aussi pour un artiste une cause de joie mais aussi pour lui une obligation de sincérité d'humilité de penser que sa prière à laquelle peuvent s'unir tant d'âmes se georges des vallières ne dit pas autre chose à maurice denis avec qui il partage donc sortir de la guerre le projet d'une école d'art chrétien il serait placé sous le patronage de notre dame de paris après avoir croisé la mort donc de très près en alsace en 1914 il lui écrit nous parlerons de l'alsace si vous voulez mais surtout d'apostolat d'école d'art religieux de tout ce qui pourrait aider ce grand mouvement de foi que je sens dans tous les coeurs mais qui hésite encore à devenir un grand mouvement catholique après la mort de son fils daniel en 1915 des vallières fait alors le vœu de ne plus peindre que des sujets religieux et il s'y tiendra jusqu'à la fin de sa vie maurice denis façon plus en fatigue de réclamer comme donne des cathédrales à peindre alors il n'est donc pas question ici de remettre en question un l'authenticité d'une démarche de foi mais je pense que c'est pas la porte d'entrée la plus facile pour redécouvrir aujourd'hui les productions artistiques et les apprécier moins du point de vue de leur orthodoxie religieuse que de leur valeur artistique la sensibilité contemporaine rechigne à passer après les perceptions intellectuelles des œuvres ou après leur conformité à des commandes officielles l'émotion prime dans l'approche des réalités artistiques la voie que nous tentons de pratiquer se propose de partir de l'intimité même de l'artiste avant de considérer les réalisations officielles c'est un peu ce qui dit d'ailleurs par maurice denis je proscris l'académisme c'est à dire l'art officiel parce qu'il sacrifie l'émotion à la convention et à l'artifice parce qu'il est théâtral ou fade c'est un peu la critique qu'on fait d'ailleurs de ces œuvres issues des ateliers trop de manifestations spectaculaires théâtrales et un peu de fadeurs je proscris de jansenisme parce que c'est la mort de l'art le froid l'ennui je proscris le réalisme parce que c'est de la prose et que je veux de la musique avant toute chose et de la poésie enfin je prêcherai la beauté la beauté est un attribut de la divinité donc on est bien sur la même longueur d'onde sauf que la commande la commande officielle va peut-être altérer cette revendication fondamentale de l'émotion première de l'intime essentiel cette autre phrase aussi au lieu d'une l'académie la collaboration maître élève serait un atelier un groupement d'ateliers où l'on accepte les commandes où l'on exécuterait non pour de vagues expositions mais pour une destination précise tout ce qui sert à l'ornement du culte de telle façon que l'élève devint ce qu'il était avant la renaissance un apprenti puis un auxiliaire du maître puis un maître donc une véritable aventure d'autonomie d'indépendance henri de mestre n'aurait peut-être pas encouragé l'approche que je défends aujourd'hui étant il a voulu de tout son être se mettre au service de l'église et de son culte en secret il considérait la souveraine liberté de l'artiste revendiquée pour elle même comme un caprice et ne voulait avoir d'autres volontés que de transmettre le message chrétien et d'obéir à l'église des manières en se consacrant exclusivement à l'art religieux va dans le même sens morisonni est peut-être plus nuancé on cite à son propos une réflexion qui est devenu un adage tant elle est utilisée aujourd'hui précisément parce qu'elle correspond à notre manière d'envisager une oeuvre d'art dans sa réalité artistique d'abord et même exclusivement indépendamment de tous critères thématiques ou pédagogiques se rappeler qu'un tableau avant d'être un cheval de bataille une femme nue ou une quelconque anecdote pour ajouter ici avant d'être la représentation de marie du christ ou d'une scène de l'évangile se rappeler qu'un tableau est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblée une telle revendication de considérer la qualité artistique en premier lieu est assurément féconde et pose d'ailleurs tout le problème de l'appréciation des oeuvres issus des ateliers relève-t-elle d'abord d'un art personnel ou d'un art de commande henri de maistre reconnaît une telle préséance de l'art sur la religion quand il fait hommage à maurice tonique lors de son enterrement vous nous avez appris dit il dans son éloge vous nous avez appris ce qu'est un tableau comment son exécution n'est pas oeuvre d'improvisation mais de métier vous nous avez appris à garder intacte notre sincérité en écartant les préjugés et les conventions qu'à l'exemple des grands maîtres nous devions allier l'intelligence à la sensibilité meubler notre mémoire des émotions que nous donne la nature et chercher dans ce répertoire inépuisable nos moyens d'expression avec vous toujours henri de maistre qui parle à propos de maurice denis avec vous nous croyons à l'existence de correspondances mystérieuses entre les moyens plastiques dont l'art dispose et les sentiments qu'il veut exprimer enfin vous nous avez appris à faire entrer toutes les ressources de notre sensibilité dans l'oeuvre destinée à l'église tout est dit tout devrait donc marcher facilement certes henri de maistre conclut et ainsi vous nous avez confirmé dans notre résolution de nous consacrer à l'art religieux l'art d'église et bien sûr les modalités ne sont pas clairement établi entre l'expérience pure de la sensibilité et l'expérience de l'émotion et l'expérience de l'engagement ecclésial la reprise par henri de maistre des mots même de maurice denis cité entre guillemets texte de l'hommage l'insistance sur le primat de la sensibilité cité au moins deux fois la définition somme toute assez vague d'un art d'église contribue à partir d'une pratique esthétique de l'art avant de considérer une quelconque fonctionnalité aujourd'hui de toute façon la fidélité d'une oeuvre à une commande officielle fut-elle religieuse ne peut pas sauver l'oeuvre en tant qu'oeuvre d'art l'oeuvre qu'elle soit religieuse ou pas doit d'abord émouvoir et nous entraîner dans le monde des sens la transcendance dont l'art témoigne ne peut lui être extérieure elle doit provenir de son sein et comme surgir de ses entrailles elle doit cette transcendance dans le même mouvement saisir l'être à qui elle est destinée dans son intériorité la plus personnelle et l'amener effectivement au delà pour faire référence à un grand philosophe néo platonicien qui se méfiait plus que tout des gnosticismes ambiants c'est à dire de ce mépris finalement des choses naturelles de la sensibilité naturelle qualifié de paresseux ceux qui pensaient pouvoir se dispenser des matériaux et par là du sensible pour exprimer la beauté suprême il appelle intelligible dans son langage tant que l'on a un corps disait-il il faut demeurer dans des maisons construites par une âme bonne et soeur de la nôtre qui a le pouvoir de bâtir sans pierre mais bien sûr le but c'est l'immatérialité mais c'est pas une raison pour mépriser négliger oublier la matérialité la sensibilité la condition terrestre léon blois ne s'y trompe pas quand il admire le sacré coeur de georges des malières vous avez fait dit-il ce que personne aujourd'hui ne saurait faire vous avez fait un sacré coeur à pleurer et à trembler vous avez déchaîné un lion chacun de nous est sauvé par le pélican rédempteur qui peut sauver jusqu'à des notaires mais il vous sauve très particulièrement parce que le coeur de jésus avait besoin d'un peintre et qu'aucun peintre ne se présentait écrit de léon blois est très très précis il s'agit effectivement de crier hurler réagir surtout pas de s'installer dans un confort de notaire de formalisme extérieur alors évidemment on peut penser à propos de cette peinture de sacré coeur en nombreuses images sacré peur très fade d'un art officiel qui nous a peut-être marqué dont aujourd'hui nous avons plus que la nausée mais cette peinture là est différente et léon blois ne s'y est pas trompé et donc voilà c'est la sensibilité l'émotion qu'il faut d'abord rechercher avant d'étudier l'oeuvre de commande il importe donc de plonger dans l'oeuvre intime où l'artiste a pu s'exprimer librement pour lui-même les oeuvres profanes d'Henri de Maistre par exemple ne voulait pas faire étalage prennent alors pour nous une grande importance les natures mortes de jeunesse dès 18 ans les paysages de la maturité les impressions de voyage témoignent d'un lieu secret d'expression très personnelle et très créative Henri de Maistre aimé bonnard du noyer de second acte buillard marqué les nombreux tableaux à chaque époque de sa vie en garde la mémoire le graphisme soigné au service des volumes imprime une belle souplesse le trait incisif s'immisce dans les masses colorées aux contours vibrants qui touchent beaucoup nos sensibilités actuelles le château de bauménil à gauche des peupliers de 1926 à droite par exemple nous livre une touche vibrante empreinte d'impressionnisme où la réalité physique nous est montré dans sa perception instable comme s'il fallait abandonner l'évidence naturaliste pour une vision d'intériorité dont seul le peintre a le secret la qualité picturale du tableau déclenche un vrai transport dans le monde poétique des sensations colorées la barque des berges de Seine comme le tableau à droite de la gare de Passy les années 45 47 développe toujours la même ambiguïté vitale d'une nature transfigurée c'est bien sûr moins la gare de Passy dans son objectivité ferroviaire qui intéresse le peintre que le rendu si particulier d'une atmosphère qui nous dilate aux dimensions d'une expérience de révélation d'un monde que la première nature des choses ne laissait pas soupçonner mais qui nous intéresse sens le plus littéral du mot intéressé les grands arbres noirs qui structurent les tableaux notre dame vu à travers les arbres à droite de 1938 ou le presbytère à agiris en 1951 dévoile davantage le mystère de la cathédrale ou de la maison de purée que le monument lui-même pour voir la réalité Henri de Metz nous propose passer par sa façon de voir et nous voilà embarqués dans le dessin tourmenté et sombre des grands arbres d'hiver immenses agités par le vent de la peinture nous voilà invités à renverser les proportions et les perspectives puisque ces arbres nés de l'imaginaire pictural s'imprime dans le regard du spectateur devenu visionnaire pour le conduire dans le monde de la sensibilité pure les esquisses comme dans une moindre mesure les carnets préparatoires jouent un rôle de premier plan dans cette expérience requise de la sensibilité par l'inachèvement d'une peinture il est plus facile d'entrer dans la dynamique de l'acte de peinture en mouvement et de saisir le processus de la création tout autant que d'être saisi par lui et tout le rapport que Michel-Ange aimait bien entre le finito et le non finito il y a presque beaucoup plus d'émotions dans le non finito c'est cette chose en train de se faire le chef d'oeuvre une fois achevé parfois muséifié perd l'incertitude le tremblement de cet acte créateur au moment de sa naissance et fige le succès ou au contraire échec dans une durée artificielle l'exposition donc organisée par chemin des arts à la cathédrale de Créteil sur Henri de Metz profite d'un nombre important d'esquisses conservées au musée de bernet l'effet est d'autant plus bénéfique pour les peintures religieuses que celle ci souffre peut-être davantage de leur officialisation dans des architectures solennelles et lointaines les études par exemple pour le chemin de croix de Saint-Irse d'Anglard de Salers conservent les marques d'une hésitation qui sont celles de la recherche de l'expression improbable de la tendresse d'une mère pour son fils souffrant les traits ne sont pas encore trop appuyés ni définitifs le visage offert à Véronique est déjà celui imprécis dont le voile garde la trace sur la trame irrégulière d'une toile à peindre les pèlerins d'Emmaüs à gauche qui chemine avec un incognito sont plus vrais dans l'esquisse préparatoire où les identités se cherchent encore dans la grisaille d'un dessin au fusain les dessins préparatoires pour la chapelle Saint-Louis de Gonzague que l'on regarde de plus près que dans l'imposante architecture du lycée jésuite sont d'une grande fraîcheur celle d'un jeune ouvert au possible de la vie religieuse sans avoir encore complètement choisi sa voie à considérer en même temps les germinations d'oeuvres religieuses et les oeuvres profanes regardant les deux en même temps on saisit bien la même inspiration qui préside à leur naissance c'est le même homme sensible pétri de la motion artistique qui se livre à découvert dans l'art religieux comme dans l'art plus caché de l'intimité mais l'approche de l'intime par l'intime est plus facile il en est ainsi de la démarche religieuse aujourd'hui qui s'exprime plus volontiers à l'écart des lieux officiels dans le secret des consciences pour suivre Henri de Maistre davantage il ne faut donc pas introduire une différence radicale entre l'oeuvre privée et l'oeuvre publique entre le profane et le sacré entre l'intime et la commande un même souffle créateur anime l'ensemble à une condition celle de l'ordre car selon la belle expression reprise par un bon connaisseur de Henri de Maistre, Denis Laval il s'agit d'une sensibilité ordonnée la nature garde son caractère l'artiste y ajoute l'expression que sa sensibilité lui dicte sensibilité ordonnée si l'artiste a le droit d'être sensible il a le devoir d'être discipliné on peut voir là un trait de caractère hérité d'une éducation familiale exigeante mais plus encore l'indice du travail propre à l'artiste qui ne se laisse pas aller à la seule expression d'un ressenti mais recherche à force de ténacité, d'épreuve, d'essai la forme la plus adéquate à la définition de l'art non plus la matière brute ni la sensation instinctive la pulsion mais l'élaboration d'une réalité supérieure conçue de l'inspiration et enfantée dans la chair l'artiste dira Henri Demestre dans une autre lettre avant de reproduire la nature doit avoir le souci de faire une œuvre d'art harmonieuse dans les lignes et les couleurs on retrouve l'adage de Morisoni que tout artiste partage évidemment mais qu'il est toujours difficile d'appliquer l'harmonie, l'ordre jusque dans le désordre en un mot l'art voilà bien la revendication prophétique de ceux qui s'abandonnent à la mission de délivrer un monde nouveau sur le mode de la beauté Baudelaire dans son poème l'invitation au voyage conjugue l'ordre et la beauté là où tout n'est qu'ordre et beauté vous connaissez bien cette phrase il est vrai qu'on connaît davantage la deuxième partie du vers qui a nourri le tableau de bâtisse, luxe, calme et volupté mais l'un ne va pas sans l'autre et d'une certaine manière le maître ne va pas sans bâtisse l'ordre ne va pas sans cette sensibilité sans ce luxe, calme, cette volupté finalement bien en deçà des thèmes et des messages l'œuvre d'art ou mieux l'œuvre de l'art selon l'expression de Gérard Genette agit sur un registre purement esthétique et se communique d'une culture à l'autre d'un sujet à l'autre il se passe quelque chose qui dépasse les individualités et les croyances quand les couleurs du Christ jaune de 1889 de Paul Gauguin dialoguent avec celle du Christ vert de Maurice Denis en 1890 surtout quand on sait que Maurice Denis possède de Gauguin l'autoportrait au Christ jaune ou encore quand le Christ exhibant son cœur ouvert de dévalières résonne avec celui des soldats morts au front à commencer par son fils Daniel les mots sont bien faibles pour rendre compte d'une intensité picturale et d'une profondeur de la sensibilité sublimée il suffit alors de se laisser conduire par les formes qui excitent la sensibilité comme pour la débusquer des raies qui l'emprisonnent et la libérer selon le mouvement d'oblation qui appartient à l'art qui œuvre mais voilà que l'art devient officiel une fois la démarche des artistes qui répondent aux attentes de l'église ancrées dans l'art et dans l'intimité il reste à observer comment interfère l'impératif d'une commande externe avec cette primauté de l'intime l'art n'est-il pas en danger de se vider de sa substance à vouloir correspondre à un besoin qui lui est a priori étranché les productions des artistes qui ont œuvré dans les ateliers d'art sacré souffrent précisément du préjugé d'avoir troqué leur intimité pour des convenances de circonstances extérieures dans la situation d'un artiste chrétien qui fait œuvre chrétienne comment se conjugue l'humanité de l'artiste avec la conviction de répondre à une motion divine et pour cela il faut relire maritain et s'exercer à penser comme maritain dans un premier temps les maritains Raïssa et Jacques occupent une position centrale dans ce débat sur la validité et le sens d'un art chrétien leur maison à Meudon accueille une foule d'artistes écrivains intellectuels et artistes se rencontrent autour d'un projet d'une foi chrétienne incarnée dans la foulée de Peggy et de Léon Blois ils s'inscrivent dans la succession de Bergson qui lui aussi rassemblait autour de lui des poètes comme Malarmé des artistes beaucoup de femmes Jacques et Raïssa développent une définition de la vie chrétienne au carrefour de la sensibilité artistique et de l'intelligence philosophique Raïssa racontera dans les grandes amitiés l'extraordinaire effervescence qui animait la vie de ce couple merveilleux en particulier autour de l'art c'est dire que leur goût de l'art est au centre de leur démarche intellectuelle le père Riquet jésuite initié par le couple maritain autant à la scolastique qu'à la peinture de Morisoni Rouault Chagall Baptiste et à la musique de Stravinsky Louriez Eric Satie et de tant d'autres encore montre bien comment la fréquentation assidue des artistes sous-tend l'écriture de l'ouvrage majeur de Jacques Maritain art et scolastique en 1920 jusqu'à l'ouvrage de synthèse de 1953 l'intuition créatrice dans l'art et la poésie et Raïssa insiste tout spécialement sur l'influence de Rouault rencontrée dès 1905 chez Léon Blois Rouault fut dès lors pour nous la révélation de l'art contemporain c'est de lui en effet que nous sommes allés à Cézanne en qui il a une réelle filiation bien qu'avec une originalité absolue c'est en lui que nous nous aperçûmes d'abord la nature de l'art ses nécessités impérieuses ses antinomies et le conflit de devoirs très réels et parfois très tragiques dont l'esprit d'un artiste peut être le théâtre c'est en pensant à Rouault que Jacques a écrit art et scolastique on cite souvent la recommandation de Jacques Maritain l'oeuvre chrétienne veut l'artiste libre en tant qu'artiste l'art ne souffre aucun partage il n'admet pas qu'un élément étranger vienne se juxtaposant à lui mêler dans la production de l'oeuvre sa régulation à la sienne tout est parfait mais c'est plus compliqué il se méfie de la revendication ambiante et païenne selon lui d'un affranchissement total de toute démarche religieuse puisque pour lui la foi en Dieu vient couronner l'humanisme loin d'opposer le christianisme à l'humanité il les soude dans un rapport intrinsèque de l'un à l'autre et s'il défend résolument l'art comme quelque chose d'étranger en lui-même à la ligne du bien humain presque comme quelque chose d'inhumain et dont les exigences sont cependant absolues il ne cesse de montrer qu'en Dieu la beauté trouve sa perfection selon l'adage thomiste que la beauté est la splendeur du vrai la splendeur de la vérité aussi la position de Maritain est pour le moins un contexte sinon ambigu dans un premier temps les deux démarches de la foi et de l'art sont indépendantes l'une de l'autre mais dans un deuxième temps l'art et la foi ne font qu'un et la vérité de l'un conditionne la vérité de l'autre si vous voulez faire œuvre chrétienne soyez chrétien et cherchez à faire œuvre belle où passera votre cœur ne cherchez pas à faire chrétien une sorte d'unité qui est constitué donc il n'y a pas de soucis à se faire mais c'est pas aussi simple ne tentez pas cette entreprise absurde de dissocier en vous l'artiste et le chrétien ils sont teints si vous êtes vraiment chrétien et si votre art n'est pas isolé de votre âme par quelques systèmes esthétique vous ferez vous ferez l'unité mais appliquez seul l'artiste à l'ouvrage précisément parce qu'ils sont teints l'ouvrage sera tout entier de l'un comme de l'autre ne séparez pas votre art de votre foi mais laissez distingue ce qui est distinct n'essayez pas de confondre de force ce que la vie unit si bien si vous faisiez de votre esthétique un article de foi vous gâteriez votre foi si vous faisiez de votre dévotion une règle d'opération artistique ou si vous tourniez le souci d'édifier en un procédé de votre art vous gâteriez votre art donc tout repose sur l'unité et paraît facile l'enjeu est de taille puisqu'il y va de la foi comme de l'art l'un et l'autre risquent d'être gâtés niés s'ils ne sont pas considérés pour eux-mêmes mais en même temps ils sont inséparables on lit bien sûr dans cette théorie en filigrane le dogme de Calcédoine à propos des deux natures humaines et divines qui sont unies sans confusion et distinctes sans séparation dans la personne du Christ mais l'équilibre est difficile à atteindre si aujourd'hui on insisterait davantage sur la distinction entre l'art et la foi pour préserver l'autonomie de l'artiste dans sa quête de vérité il se trouve que Maritain fait pencher le raisonnement du côté de l'union en fonction d'une pensée thomiste qui élabore la synthèse des parties dans un tout cohérent et logique plus que la promotion de chacune des parties l'impression l'impression l'architecture par exemple celle des cathédrales ou d'une nouvelle somme théologico-philosophique devient la matrice d'une société tout entière et de la création artistique en particulier l'art pour le néo-thomiste est finalement l'expression de la splendeur de Dieu l'art visera d'autant plus la beauté qu'il participe de Dieu qui est beauté un art sans Dieu celui de Gilles par exemple est un art désespéré dans ses échanges avec Jean Cocteau Maritain ne cesse de rappeler que l'art est d'essence divine ce que dit Cocteau aussi mais le philosophe de prêcher la conséquence de cette participation à savoir l'obéissance de l'art à Dieu l'art dit-il annonce sans toujours les comprendre l'ordre et la gloire invisible dont toute beauté terrestre n'est qu'un signe chinois ou égyptien il est déjà chrétien en espérance et en figure la religion devient alors la condition de l'art véritable c'est là qu'il y a un renversement la religion peut seul aider l'art de notre temps à sauver la meilleure de ses promesses je ne dis pas en le revêtant d'une dévotion voyante ou en l'appliquant directement à l'apostolat je dis en le mettant à même de respecter sa propre nature et de prendre sa vraie place car c'est seulement dans la lumière théologale qu'il peut achever de se connaître et de se guérir des fausses métaphysiques qui l'obsèdent en apprenant à l'homme le discernement des réalités immatérielles et la saveur de l'esprit en rattachant à Dieu la poésie et l'art même elle les protège contre la lâcheté et l'abandon de soi leur permet d'atteindre une notion plus heurtée plus rigoureuse de leur essentielle spiritualité et de concentrer leur activité inventive à la fine pointe de celle-ci en fidèle disciple de Bergson Maritain reprend la notion de l'intuition créatrice qui tend à réconcilier les puissances d'imagination et de sensibilité avec les promesses de la foi à retrouver l'homme tout entier dans l'unité intégrale et indissoluble de sa double nature spirituelle et charnelle comme dans l'enchaîn vêtrement de sa vie terrestre et du mystère des opérations du ciel pour conclure Maritain imagine une grande liturgie pascale les choses dit-il les choses de l'esprit ce que la langue des hommes ne peut pas dire trouveront les moyens de s'exprimer là jonchera de rameau le chemin du Seigneur on peut comprendre que de telles déclarations enflammées d'un catholicisme capable d'intégrer dans un même mouvement le sensible et l'intelligible et puis enthousiasmer les artistes des ateliers validant par la même leur volonté d'unir intimement leur art et leur foi mais on devine aussi que cette union affirmée plus que dialectisée présente les faiblesses d'un postulat non soumis à l'épreuve de l'acte créateur enclin à distinguer plus nettement les différents niveaux de l'intégration des parties des différences c'est toujours la notion d'ordre qui prévaut comme si tout pouvait s'ordonner sans crise sans tension sans fracture la pensée thomiste excelle à tout réunir dans une harmonie de conviction plus que d'expérience et peut-être gâte la pesanteur de l'humaine condition comme Maritain cite Baudelaire là où tout n'écordre est beauté luxe calme et volupté il souligne parmi les cinq substantifs le seul mot de l'ordre qu'il écrit alors en majuscule naissant sans doute à Cocteau le luxe de la volupté qu'il lui reproche l'idéalisme est mauvais conseillé quand il s'agit d'humanité la force de persuasion du néotomisme de Maritain n'a pas contribué malgré de vibrants échanges d'amitié avec les artistes à valoriser l'activité artistique pour elle-même dans un premier temps et à faire l'expérience des résistances télébreuses inhérentes à l'art plutôt que de soumettre les artistes à la beauté voulue par Dieu qui ne peut être que l'expression de Dieu et déjà la vie dans le ciel divin il eût été préférable de s'attarder dans les cheminements complexes de la sensibilité et avec Baudelaire encore de ne pas s'envoler trop vite c'est cet admirable cet immortel instinct du beau qui nous fait considérer la terre et ses spectacles comme un aperçu comme une correspondance du ciel la soif insatiable de tout ce qui est au-delà et que révèle la vie et la preuve la plus vivante de notre immortalité c'est à la fois par la poésie à travers la poésie par et à travers la musique que l'âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau et quand un poème exquis amène les larmes au bord des yeux ces larmes ne sont pas la preuve d'un excès de jouissance elles sont bien plutôt le témoignage d'une mélancolie irritée d'une postulation des nerfs d'une nature exilée dans l'imparfait et qui voudrait s'emparer immédiatement sur cette terre même d'un paradis révélé entre Baudelaire et Maritain il y a le choix entre la poésie des correspondances celle de Baudelaire et la pensée de l'intégration de l'intégralité celle de Maritain alors après cette exploration de la pensée de Maritain qui est dominante à cette époque tout le monde se rattache à Maritain et croit possible donc cette unité profonde entre l'art et Dieu et la pensée à condition de mettre Dieu au sommet de tout système intégrateur il faut maintenant observer le contexte de l'Église contexte d'un catholicisme conquérant l'affirmation d'une laïcité républicaine et les positions cléricales depuis la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle ont profondément modifié la présence de l'Église catholique en France les différentes lois qui vont ancrer la séparation de l'Église et de l'État entre 1705 et 1770 ont donné lieu à de violentes réactions de la part des catholiques qui ont voulu à l'époque défendre une situation de concordat dans laquelle l'Église de Rome jouait un rôle de premier plan au sein de la société française non sans sans des compromissions alarmantes quant à la fidélité au message évangélique la perte d'un pouvoir s'exerçant jusque dans les rouages même de l'État a été vécue douloureusement et dans la résistance d'une forteresse assiégée la fin de certains privilèges comme la prise en charge de tous les frais ecclésiastiques par la nation ont pu faire croire que l'institution ne se relèverait pas d'une telle perte de moyens les expulsions violentes et plus souvent des ordres religieux recalcitrants aux injonctions du gouvernement hostiles à leur influence sur la jeunesse la fermeture des établissements scolaires confessionnels ont marqué les esprits les inventaires les expropriations les discours réineux de part et d'autre ont creusé un fossé durable entre les laïcs et les cléricaux les dreyfusards et les antidéfusards les républicains et les nostalgiques de la royauté les promoteurs d'une société athée et les défenseurs d'un ordre divin la promotion de la laïcité n'est certes pas homogène écartelée elle-même entre une vision laïque de tolérance dans l'esprit d'un récit brillant artisan d'une loi qui voulait apaiser les tensions et permettre aux différences de cohabiter et d'autre part une vision agressive d'éradication de la religion dont le petit père comble et le chef de file relayé ensuite de façon plus évoluée humaniste il est vrai par Ferdinand Buisson avec le recul d'un siècle les tensions n'ont pas disparu mais la volonté de dialogue de brillance s'impose de plus en plus comme la seule manière rationnelle et humaniste de surmonter les antagonismes sans pour autant sous-estimer la défiance radicale à l'égard de tout système religieux a priori obscurantiste et contraire à l'esprit des Lumières ce débat est d'actualité à propos de la reconsidération des lois de 1905 pour relire les réflexions à ce propos qui reprennent toute la problématique de l'époque des ateliers l'union sacrée des français à la veille d'une guerre qui verra mourir autant de croyants que d'un croyant mettra un terme provisoire au conflit idéologique les églises en garderont pourtant une trace durable en inscrivant à l'instar du monument mort national la liste des morts pour la patrie sur ses propres livres paradoxalement les effets d'un anticléricalisme offensif n'ont pas été que négatifs négatifs pour le développement de l'église bien au contraire affranchis d'un système qui avait fini par la brider l'église a gagné une liberté qu'elle ne soupçonnait peut-être pas au moment des faits tout d'abord le catholicisme en perdant sa position dominante a dû cohabiter en France avec les autres cultes dont les droits étaient identiques avec les juifs les protestants notamment en attendant aujourd'hui de vivre avec l'islam on est loin encore de la suppression de l'argument catholique quasi dogmatique hors de l'église pas de salut mais on en a fini avec les guerres de religion c'est l'occasion pour les croyants catholiques de se recentrer sur l'évangile l'esprit missionnaire pas complètement affranchi de volontés dominatrices comme le rayonnement de la France dans le monde et la supériorité de la foi sur la croyance se propage néanmoins avec des énergies et des moyens considérables le couple maritain est tout à fait représentatif d'une pratique de dialogue entre les religions avec le judaïsme entre autres et avec l'athéisme la foi n'est plus un argument de retranchement et de défense d'une seule religion mille plutôt l'ouverture à la totalité du monde la foi chrétienne ne contredit plus les différences et les couronnes en élaborant une nouvelle synthèse de tous les éléments qui composent l'univers les maritains ont largement ouvert l'espace de l'église catholique tout en considérant que la foi en Dieu demeurait la clé de voûte d'un humanisme intégral parce que théocentré c'est une époque où les conversions sont nombreuses les sympathies agissant il a pu sembler que la tolérance changeait de camp même si les anticléricaux étaient plus causagués et les cléricaux toujours en quête de conflit cette vision profondément intégrative loin de refermer l'église dans son précaré a permis d'accueillir de multiples sensibilités parfois venues des marges des systèmes religieux officiels les artistes ont pu partager dans l'enthousiasme de spiritualités ouvertes leur volonté de création et ainsi contribuer à l'émergence du monde nouveau tellement désiré par ailleurs loin d'observer la vitalité de l'église s'exténuer sous les coups de ses adversaires l'église au contraire s'est comme épanouie rien de tel qu'un combat pour renforcer les identités voilà que les églises n'ont jamais été aussi pleines les écoles confessionnelles aussi attractives les pèlerinages aussi nombreux il faut donc construire de nouvelles églises de nouveaux collèges de nouveaux séminaires de nouvelles missions et surtout dans les nouveaux quartiers qui fleurissent avec l'expansion sans précédent des villes de nouveaux bâtiments de nouvelles basiliques alors que sous le concordat l'État a contrôlé étroitement l'expansion religieuse dans un sens favorable c'est la restauration le second empire mais beaucoup moins favorable sur la troisième république qui entendait restreindre le développement de l'église de façon drastique avec la loi de 1705 les catholiques ont les mains libres pour acheter des terrains implanter de nouvelles églises aux dimensions souvent spectaculaires en comptant seulement sur des fonds privés les chantiers du cardinal comme le nom l'indique sont parmi d'autres intrépides promoteurs immobiliers privés mettant à profit la générosité des pratiquants riches et moins riches après avoir vu la construction de basiliques dans le moindre village rural de la France et pas seulement dans les métropoles épiscopales voilà que les villes en plein essor les quartiers bourgeois comme les quartiers ouvriers se couvrent à nouveau de blanc-manteau d'église le besoin d'artistes d'architectes de maîtres d'oeuvres et d'ouvrages est considérable les commandes affluent dans les différents relais de sociétés d'artistes et d'ateliers d'art sacré c'est une très belle époque pour la création d'oeuvres d'art tant dans les églises que dans les autres bâtiments qui rappellent les grandes époques de l'histoire de l'art la résurgence du modèle médiéval essentiellement donc d'une chrétienté dominante a malheureusement son revers le projet d'intégration de toutes les composantes de l'humanité dans une vision chrétienne pas assez évangélique a des limites tout ne rentre pas dans un système de pensée qui se révèle à l'usage hégémonique voilà qu'imparfaitement élaboré la pensée chrétienne se constitue encore comme un en-soi avec une clôture d'autosuffisance qui en dit long sur sa volonté de puissance toujours aux antipodes de l'humanité évangélique qui se réalise au cœur des masses loin des seules institutions visibles de l'Église à l'instar du modèle thomiste initié par Jacques Maritain mais désormais généralisé dans tous les lieux de formation ecclésiastique l'Église catholique romaine se définit comme un système totalisant à part entière avec sa hiérarchie sacralisée à l'extrême sa pensée dogmatique qui ne laisse pas de place aux doutes sa pratique de communication et d'excommunication tout doit se mettre au service d'une Église en pleine progression y compris les artistes qui dans leur intimité vivent moins l'évidence d'une chrétienté triomphante que le sublime et douloureux cheminement d'une vérité lumineuse soumise aux obscurités des contrastes et des impossibles visions l'institution a des exigences de clarté dans l'exposition d'un catéchisme chrétien qui ne souffre aucune remise en question frontale les réponses aux questions rituelles sont données d'avance elles prévalent toujours sur les questions jugées secondaires tout est dit de Dieu par ses représentants sur terre il suffit de croire et les artistes chrétiens se sont donnés sans réserve à cette Église triomphante sincèrement assurée comme les grands penseurs chrétiens de l'époque que seule la foi en Dieu sauve le monde sans mesurer le bémol introduit par une médiation envahissante d'une Église officielle qui entend gérer seul le salut promis par Dieu aux hommes il a manqué aux commanditaires ecclésiastiques du moment un discernement plus aiguisé pour laisser davantage de liberté aux artistes et ne pas leur imposer des programmes iconographiques ambitieux voués à la gloire de l'Église aujourd'hui datés pour le moins la critique s'étend aussi à l'obligation de réaliser des œuvres explicitement enseignantes donc figuratives l'art dans l'esprit thomiste doit être lisible car il est avant tout destiné à l'enseignement du peuple il est une théologie en figure peut-on lire dans les cahiers catholiques les artistes partagent d'ailleurs cette optique qui rejoint un projet social d'éducation des foules il faut envoyer la beauté à éclairer les uns et à consoler les autres dit De Vallière en 1912 Henri de Mestre en dirigeant les ateliers d'art sacré partage cette orientation avec tous les artistes à qui il transmet les commandes émanant les nombreux chantiers de l'époque pour moi dit-il le sujet religieux n'a jamais été un simple prétexte je garde le souci d'être compréhensif parce que je veux donner à mon œuvre un sens social je veux qu'elle soit un moyen d'apostolat une prédication la contribution à cet art officiel honore le désir des artistes de participer à un grand mouvement d'église dans la société et leur permet une belle visibilité dans l'assisté bien différente de celle des artistes plus solitaires voire égarés dans les miasmes d'une aventure individuelle parfois suicidaire Georges Desvalières d'ailleurs en 1934 signe le manifeste de Jacques Maritain qui prône un christianisme social pour le bien commun le bilan de l'immense production des artistes chrétiens demeure pour le moment contrasté voilà un art empesé de thèmes dogmatiques de figures toutes plus saintes les unes que les autres de volonté de bien convenir aux attentes d'une hiérarchie peu ouverte à des expressions qui ne seraient pas directement inscrites dans les objectifs de l'enseignement de l'église en un mot qui ne serait pas chrétienne l'absence d'artistes de renom ne conféissant pas la foi chrétienne demeure l'une des faiblesses des commandes de cette époque on peut regretter que la pléiade d'artistes qui gravitaient dans la maison de Meudon des Maritains ne se retrouve pas dans les églises à défaut de bilan qu'il est encore trop tôt d'entreprendre parce que le recul manque encore et que l'évolution du goût nous réserve bien des surprises l'histoire se charge de faire évoluer les structures dans les années 30 l'avenir des ateliers pose question on les considère trop dépendants des modèles du passé trop limités à l'art figuratif alors qu'un art non figuratif est en train de naître en même temps que les ateliers et s'impose de plus en plus dans un monde très éloigné de l'église les artistes eux-mêmes embarqués dans des œuvres souvent collectives ont du mal à s'imposer en tant qu'individus le catholicisme en France connaît une réelle désaffection des masses les pratiques religieuses commencent à évoluer on construit moins d'églises les commandes diminuent sévèrement mais surtout on préfère des artistes plus indépendants comme Rouault plus ésotériques comme Glaze la guerre achève de tout remettre en question mais plus du tout dans le sens de l'union sacrée de 14-18 au contraire dans le sens d'une grande remise en question des modèles intégrateurs les idéologies athées sont vigoureusement combattues mais progressent jusque dans les nouvelles générations de chrétiens ouvriers par exemple d'une façon générale les sciences du doute de l'inconscient de l'athéisme ont vite raison d'un thomisme insuffisamment préparé à de tels bouleversements intellectuels et sociaux mais plus que victimes d'attaques extérieures c'est de l'intérieur de l'église que la fin de l'aventure des artistes chrétiens au service de cette même église est actée le père couturier pourtant disciple de Morisoni et artiste des ateliers enfonce violemment le clou des artistes dont la sincérité et la piété sont indiscutables ont pratiqué et défendu un art sacré où je ne discerne aucun sentiment fort de la religion chrétienne le père Régamé est encore plus incisif en écrivant dans la même revue de l'art sacré dans un monde où le sens de la vie n'est plus religieux l'art ne saurait l'être une nouvelle génération d'artistes survient plus soucieuse d'exprimer l'intériorité et plus que méfiante à l'égard de tout système collectif dépersonnalisant dont on a vu les maléfices à l'échelle mondiale au risque de sombrer dans l'autre excès de l'art pour l'art de l'art purement subjectif l'heure n'est plus aux grandes synthèses les frontières même entre le religieux et le non-religieux explosent Matisse qui reçoit sa première commande d'église en 1948 répond à la question de savoir s'il existe un art religieux en brouillant encore davantage les cartes anciennes et en ouvrant de nouvelles pistes très prometteuses tout art digne de ce nom et religieux soit une création faite de lignes et de couleurs si cette création n'est pas religieuse elle n'existe pas si cette création n'est pas religieuse il ne s'agit que d'un art documentaire un art anecdotique qui n'est plus de l'art qui n'a rien à voir avec l'art qui vient à une époque de la civilisation pour expliquer et démontrer aux gens sans éducation artistique des choses qu'ils pourraient remarquer sans qu'on ait besoin de leur dire les spectateurs sont paresseux d'esprit il faut leur mettre sous les yeux une image qui leur laisse des souvenirs et les entraîne un peu plus loin mais c'est un art dont nous n'avons plus besoin maintenant c'est un art dépassé quand je travaille dans une chapelle je veux que les visiteurs éprouvent un allègement d'esprit que même sans être croyant ils se trouvent dans un milieu où l'esprit s'élève où la pensée s'éclaire où le sentiment lui-même est allégé la chapelle de Vence la vraie leçon d'Assi du père Couturier en 1950 va dans le même sens en revendiquant de faire appel à l'art vivant par-delà les clivages chrétiens pas chrétiens ce qui déclenchera dans à cette époque la querelle de l'art sacré des artistes non chrétiens peuvent-ils intervenir dans une église mais l'impulsion donnée au sortir de la seconde guerre mondiale est irréversible Bazaine travaille étroitement avec Fernand Léger pour l'église d'Odincourt en 1749-1951 inaugurant une nouvelle manière de contribuer à la quête spirituelle de l'humanité par l'art jusque dans les églises Manessier écrira en 1950 en faisant écho à Matisse qui deviendra le nouveau crédeau des œuvres d'église le peintre ne peut rebâtir l'homme à lui seul il ne peut qu'apporter son matériau propre à la grande reconstruction il ne peut qu'apporter sa conscience de travailleur son amour de l'homme dont il aura chargé au maximum de ses dons son rouge ou son bleu son glacis ou sa courbe et il ne peut compter que sur cela pour se justifier devant les hommes et l'histoire il s'agit de rechercher un langage ou un signe plastique retenant à la fois le monde sensoriel comme émotion et le monde spirituel comme révélation finale mettre à nu par des moyens authentiquement plastiques les équivalences spirituelles du monde extérieur et d'un monde plus intérieur il n'est plus question de chrétienté ni même de christianisme entendu dans un sens restreint Claude Mollard est plus précis encore dans son évaluation de la production religieuse des années 1950 les artistes du XXe siècle en opposition à l'académisme du XIXe ont rompu avec le religieux à l'exception d'un morisonni ou peut-être d'un roux et de la tendance qui s'est propagée à travers les ateliers d'art sacré et bien d'autres expériences au long du XXe siècle ce qu'on appelle alors l'art sacré est un filet d'eau au regard des grandes rivières et des autres formes de création artistique l'art du XXe si on ne peut lui dénier toute relation avec le sacré entendu au sens large c'est voulu non religieux et même anti-religieux alors concluons malgré ces critiques parfois acerbes les oeuvres des grands artistes ne peuvent mourir encore faut-il trouver les clés qui révèlent les oeuvres sous des jours plus opportuns on ne peut faire l'impasse sur l'excitation légitime de la sensibilité non plus des hommes et des femmes de l'époque des commandes mais bien celles des découvreurs d'aujourd'hui les oeuvres d'art même officielles si elles procèdent une réelle inspiration ne cessent de produire des lumières différentes sans doute en fonction des époques avec des éclipses des oublis mais aussi des résurgences pas toujours explicables toujours avec beaucoup d'intensité du moins c'est à l'énergie de vie produite que l'on peut apprécier la vitalité des oeuvres si elles sont bien le fruit de la vie l'expression de l'art vivant si cher au père couturier relève de la tautologie encore faut-il pour chaque oeuvre d'art vérifier si elle est signe de vie ou non et donc travailler en particulier quand les évidences semblent démontrer le contraire pour retrouver la source cachée ou perdue qui irrigue l'oeuvre on a déjà dit qu'aucune aventure avec les artistes chrétiens en particulier n'était possible sans partir de leur raison d'être vitale à savoir de leur création artistique libre et indépendante c'est une fois assurée cette conviction que nous pouvons entreprendre une évaluation critique de la partie officielle de leur art puisqu'ils se sont donnés à une publicité qui fait que l'oeuvre ne leur appartient plus complètement étant devenue publique maintenant au terme d'un travail de remise en question inévitable l'oeuvre n'est pas morte seulement offerte à notre contemplation de façon différente ou renouvelée car il s'agit désormais de voir comment l'intime est toujours présent dans l'oeuvre officielle même s'il est parfois caché ou travesti l'artiste ne peut pas se diviser il est en toutes circonstances différent évidemment en fonction des contextes des commandes des attentes mais toujours lui ou alors son oeuvre intime serait le mensonge et le signe d'une duplicité il est une porte d'entrée par exemple dans l'oeuvre de Desvalières qui parle tout particulièrement à notre sensibilité présente celle de la figure du Christ crucifié la figure défigurée du Christ souffrant à l'opposé des Christ triomphants intemporels ceux de Desvalières nous parlent droit au cœur comme Léon Blois l'avait déjà exprimé son invective n'a pas vieilli parce que l'actualité du Christ est celle de sa passion dans le monde toujours ravivée dans les conflits meurtriers qui ont tellement marqué la chair de l'artiste avec lui il ne s'agit évidemment pas d'un art de convenance ni de réponse à des commandes officielles peu soucieuses de tragédies existentielles d'ailleurs son Christ trouve difficilement place dans les grandes basiliques du christianisme triomphant mais bien dans les lieux où les blessures de la mort sont toujours béantes la foi de Georges Desvalières est trempée dans le sang mais son pinceau ne s'en dépare jamais seule la foi chrétienne permet de rentrer dans l'oeuvre en vérité non en méprisant la sublime esthétique mise en oeuvre mais en la mettant entièrement au service d'une quête de la vie par-delà la mort historien de l'art ne peut séparer la foi de l'art les deux sont intimement mêlées l'analyse de Marita est toujours opératoire à condition de laisser l'énigme humaine en chantier et de ne pas chercher à la clore trop vite à coups de d'homme il est plus juste pour nous aujourd'hui de peindre le Christ à la colonne qu'une figuration fausse et anthropomorphique de la résurrection exercice que Desvalières a évité même si son Christ sortant du tombeau vide apparaît dans un halo qu'il absorbe le christianisme du Golgotha est aux antipodes de tout triomphialisme il ne vieillit jamais parce que c'est l'actuelle passion de l'humanité l'art fleurit davantage dans les obscurités tragiques que dans les lumières souvent artificieuses on redécouvre que l'oeuvre de Desvalières est toujours d'actualité parce qu'elle n'a jamais cessé de s'enraciner dans la vérité de l'existence les restaurations en cours de l'église à Louis-Vincennes nous invitent à voir la grande peinture de Maurice Denis sous un jour nouveau plus de couleurs des détails disparus dans la crasse accumulée qui reviennent à la surface et surtout une nouvelle compréhension de son programme utilisant pour la première fois un procédé de peinture proche de celui utilisé pour les revêtements muraux dans les bâtiments civils Denis rend les effets de la fresque sans en connaître les rigueurs d'exécution les retouchages secs sont possibles et même plus faciles qu'avec la peinture à lui ce savant dosage d'huile de colle et d'eau de vernis auquel on ajoute une charge de quartz de chaud et de gypse avec des pigments colorés permet de peindre rapidement de grandes surfaces il ne faudra pas plus de deux mois en mai-juin 1927 pour réaliser cette immense peinture de plus de 8 mètres de longueur le thème ne serait certainement pas traité aujourd'hui de la même façon on voit saint Louis rendant la justice sous un chêne du bois de Vincennes outre le fait de placer le roi en lieu et place du Christ juge l'histoire est plus historique qu'évangélique du moins dans un premier aperçu sans parler du titre pompeux habituellement donné à la scène la glorification de saint Louis il semble que l'on assiste à une vaste démonstration d'une société fondée sur le pouvoir du roi aux allures d'un monarchisme morassien de circonstances non pourtant Denis prendra ses distances après la condamnation de l'action française par le papillon en décembre 1926 s'agit-il de l'apologie d'une société hiérarchique comme l'église du début du XXe siècle l'affectionne faut-il voir la défense d'une France fille aînée de l'église croyante et dévote en pleine république laïcarde et hostile est-ce le rêve d'un moyen âge idéal qui s'incarne à l'aube des temps contemporains l'ampleur académique d'une iconographie agéographique a de quoi dérouter celui qui ne connaît pas bien son sanctorale le déploiement des figures historiques imposantes nous fait regretter les subtilités impressionnistes moins bavardes plus sensibles il y a de quoi décourager le plus fervent défenseur des ateliers en fait à y regarder de plus près le traitement est plutôt libre et n'a rien de l'exposition d'un dogme officiel on reconnaît au contraire les hommes et les femmes des années 1920 1730 côtoyant ceux du Moyen-Âge ainsi à droite à gauche pour nous sur l'image des jeunes architectes de Saint-Louis Marat par la main Dros sur une échelle Isabelle de France la soeur du roi sous les traits de Sabine des Vallières la future Clarisse qui dirige alors la section broderie des ateliers les correspondances temporelles sont parfois inattendues comme le parchemin tenu par Saint-Louis sur lequel on peut lire Sprite off sin à lui le nom de l'avion de Charles Lindbergh qui vient de traverser l'Atlantique le 21 mai 1927 il serait trop long ici de repérer tous les personnages Maurice Denis poursuit tout au long de cette grande fresque historique l'incrémentation de figures médiévales dans un déroulé qui donne la meilleure place aux personnages contemporains ainsi projetés sur le devant de la scène à l'encontre d'une vision nostalgique une telle vision de l'histoire trahit un réel désir d'actualisation dans un souci de continuité mais surtout d'engagement de l'antiquité dans la modernité ainsi était Ngoileau Prévost de Paris au XIIIe siècle connu pour sa politique de pacification des métiers et des corporations on voit Robert de Sorbonne fondateur de la Sorbonne le cire de Joinville avec une mapmont de François d'Assise et son loup de Goubiaud Thomas d'Aquin Bonaventure D'Anne Béatrice avec Virgile d'ailleurs comme quoi le spectre historique ne s'éligne pas au seul Moyen-Âge tous ces témoins des temps passés côtoient naturellement les architectes et les maçons du chantier de Saint-Louis de Vincennes rapprochés du chantier de la Sainte-Chapelle et surtout les participants d'une grande procession liturgique conduite par l'abbé Marot mort en 1914 sur le front ami du peintre et généreux financeur de la fresque grâce à un lait destiné à la décoration d'une église dans un quartier de banlieue le cardinal Mercier de Bruxelles thomiste convaincu ouvert à l'écuménisme proche de brillant il s'est énergiquement opposé à l'invasion allemande l'abbé Filleux rédacteur d'un beau livre sur la nouvelle église le comte de Gourcuff grand mécène Eugène Chevalier un ami du peintre et voilà dans la procession blanche de Castille sous les traits de l'épouse adorée Lisbeth avec Marthe la première épouse et son fils François envoie aussi Dominique un autre fils de Mourisoni conduire un chevalier aveugle à l'hôpital fondé par Saint-Louis loin d'une démonstration historicisante qui nous ramènerait dans la nostalgie d'une époque révolue il s'agit de se projeter dans le temps présent avec le meilleur du Moyen-Âge certes mais sans régression il est toujours facile de montrer combien les célébrités médiévales retenues sont vivantes dans la société intellectuelle et religieuse de l'époque tout comme dans celle de maintenant peut-être faudrait-il faire évoluer le titre de la fresque pour que cette glorification de Saint-Louis soit celle d'un peuple chrétien en marche depuis 2000 ans il n'est plus question d'une exaltation de la société médiévale pour elle-même mais d'une projection d'une société chrétienne vivante à travers les siècles la partie la plus émouvante d'un point de vue et pour le moins mystérieuse de la composition se situe à gauche quand la procession solennelle de la chasse de la Sainte-Couronne rencontre un groupe de personnages plutôt ruraux des païens un autre cortège profane autour d'un chariot attelés de bœufs des femmes sensuelles et des enfants potelés dansent une bacchanale printanière au son d'une diôle et d'un revêque tandis qu'une mère donne le sein tout cela fait un curieux contraste avec la psalmodie des moines tonsurés et des ecclésiastiques processionnants si sérieux une énorme faucille très utile pour couper les blés mais dont la symbolique politique peut aussi s'élargir au premier plan avec une fontaine d'eau vive accentue le contraste avec la scène plus classique de la partie droite de la peinture où l'on voit les docteurs et les enseignants les architectes et les militaires devant de monumentales architectures sur bête celle-là Sainte-Chapelle ou d'un château de Vincennes par exemple on se plaît à reconnaître dans la scène champêtre l'évocation d'une nature aimée et inspiratrice des peintres nabis et de voir sous les traits de l'un des rustres qui mènent les bœufs Paul Sérusier l'initiateur sous l'impulsion de Gauguin rencontré à Potavène durant l'été 1888 du fameux groupe des nabis alors on hésite entre Paul Sérusier ou Caire Roussel que je montre à gauche mais il semble que ce soit plutôt Paul Sérusier et donc autour du tableau le talisman réalisé sous la conduite de Gauguin on voit des artistes amoureux de la couleur qui abandonnent toute velléité d'imitation qui privilégient les visions aux contours imprécises et vibrants et suggèrent des symbolismes aux frontières de plusieurs spiritualités dans l'esprit de prophétiser les formes d'un monde nouveau plus intérieur plus sensuel plus mystique à la fois et voilà que se produit une rencontre improbable entre les formes d'une religion catholique triomphante et les témoins d'un prophétisme pictural archaïque voilà que Maurice Denis sous les traits d'un pénitent revêtu de la bure un peu caché dans la sonalène procession rencontre son ami de vieille date depuis le lycée Condercé et surtout depuis l'Académie Juniant le nabi à la barbe rutilante aussi appelé le nabi au sabot de bois avec qui il a partagé en première ligne l'aventure des nabi dont l'importance en histoire de l'art est cruciale Sérusier qui est resté principalement en Bretagne peint de solides figures de paysans bretons parce que ce sont ceux qui sont peints à Saint-Louis précisément les élèves peintres des ateliers qui participent avec Maurice Denis à la réalisation de la grande peinture du chœur sont témoins de cette rencontre fondatrice de l'art du XXe siècle certes les nabi ne sont pas des piliers de l'église comme le nabi aux belles icônes le surnom qu'on donne à Morrisoni mais ils forment une famille les liens avec Pierre Bonnard Paul-Élie Rançon Édouard Vulgar et son beau-frère Pierre-Xavier Roussel avec qui Denis voyage en province en 1905 Félix Vallotton ces liens sont indéfectibles même si beaucoup de traits les opposent un certain anarchisme beaucoup d'occultisme d'orphisme et d'ésotérisme la vénération des mystères de la nature les références à Nietzsche les liens entre Maurice Denis et Paul Sérusier sont fidèles c'est Maurice Denis qui possède le fameux tableau du talisman et en 1912 il lui offre le pardon de Guidel en cadeau de mariage quelques mois avant sa mort brutale il l'associe donc à sa grande vision d'une église qui dialogue non seulement avec les générations passées mais plus encore avec les amis peintres par-delà les clivages religieux ne retrouve-t-on pas l'ambiance culturelle des chances intenses de la maison de Meudon des Maritains à défaut d'une savante ordonnance thomiste la composition imaginée par Maurice Denis nous ramène dans la nature qui pourrait bien être le centre du projet pictural si on considère que la forêt profonde occupe l'essentiel de l'espace peint la profondeur des bois de quoi nous fasciner en faisant résonner les correspondances de Baudelaire la nature est un temple où deux vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles l'homme y passe à travers des forêts de symboles les arbres que Maurice Denis peint constituent un thème récurrent dont les répercussions sur la sensibilité sont considérables puisqu'il s'impose un bout à l'autre de son œuvre et ne cesse de nous séduire par leur dessin longiforme travaillé et véné de couleurs subtiles chez Caire-Roussel avec les arbres rouges comme chez Sérusier avec l'incantation ou le bois sacré la forêt est le lieu des visions la vision près du torrent le rendez-vous des fées comme aussi chez Henri de Mestre avec sa rangée d'arbres du quai de Montébélo derrière lesquels se profile Notre-Dame depuis les arbres du matin de Pâques signés d'une façon énigmatique maude il ne cesse de scander les scènes évangéliques et naturalistes de Maurice Denis comme le refrain dansé incessant des chœurs antiques l'ange de l'Annonciation comme les muses évoluant au travers d'un rideau d'arbre très haut peint en verre qui imprime à l'événement un rythme sériel autonome une main surgit de nulle part donne la communion aux créatures qui évoluent dans cette forêt de mystères sans que le rituel liturgique traditionnel à la manière des processions celle des reliques de Saint-Louis par exemple ne viennent détruire le charme envoûtant de la nature celle-ci demeure le lieu de la révélation divine et appelle à plonger dans la clarté diffuse de ces sous-bois comme Saint-Hubert en chasse du cerf qui porte dans ses bois la croix du Christ à Saint-Louis il suffit d'un petit signe de croix sur l'arbre érigé derrière le roi pour entrer dans le monde foisonnant des symboles le roi laïc incarne un Christ d'une temporalité universelle et naturelle si les arbres impriment une verticalité régulière sans que pour autant elle soit limitée en hauteur la ligne dominante de l'ensemble de l'abside est l'horizontale terrestre la perspective indiquée par les ombres portées défu conduit vers une obscurité gardienne des mystères éternels peu compatibles avec la splendeur d'une vérité dogmatique qui aurait chassé les ombres humaines la grande exposition du premier plan est une invitation à rejoindre l'humaine nature dans le secret des intimités profondes d'où sourd l'inspiration artistique véritable s'il est une recommandation au terme de cette approche critique d'une aventure remarquable de l'art sacré par définition c'est bien celle de faire confiance aux artistes quand l'église commande aux artistes des oeuvres elle doit respecter une liberté sans laquelle la création serait trop bridée l'oeuvre d'art ne ressemblera jamais à une somme théologique elle n'enseignera jamais vraiment sinon de s'abandonner au mystère fécondant les artistes des ateliers ont évolué dans un carcan ecclésial de dogmes et de philosophie intégrative hermétique à l'inconnu ils n'en sont pas moins des artistes à nous de trouver les cheminements de leur libre inspiration jusque dans les productions les plus officielles et de nous affranchir de l'appareillage conceptuel qui a voulu les orienter d'une manière autoritaire dans une démonstration qui ne relève pas de l'art pour laisser s'écouler des créativités inédites originales chaque fois imaginées merci bonne continuation merci merci